Une première dans l'histoire spatiale, le petit robot Philae, fruit de 20 années de recherche, a bien atterri sur la comète Choury. Sa mission, prélever des échantillons qui éclaireront les connaissances, notamment sur les origines du système solaire. Nouvelle révélation sur les circonstances de la mort de Rémi Fraisse sur le barrage de Sivins. Selon des documents publiés par Le Monde et Mediapart, les gendarmes se doutaient dès le début que le manifestant écologiste venait d'être tué par une grenade des forces de l'ordre. Une version qui contredit les premières déclarations officielles. Des troupes russes et des forces rebelles sont massées dans l'est de l'Ukraine. L'OTAN a confirmé la présence de convois militaires venus de Russie. Des accusations sans fondement selon Moscou. Face à la menace d'escalade du conflit, Kiev dit se préparer au combat. La situation doit faire l'objet d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Jean-Pierre Jouillet est le secrétaire général de l'Élysée. Il le reste, c'est ce qu'a affirmé le porte-parole du gouvernement Stéphane Le Foll. Le tribunal de grande instance de Paris doit examiner vendredi la requête de François Fillon. L'ex-premier ministre souhaite entendre l'intégralité de l'enregistrement de la conversation entre deux journalistes du Monde et Jean-Pierre Jouillet. Un enregistrement dans lequel ce dernier raconte que François Fillon lui a demandé d'accélérer les procédures judiciaires contre Nicolas Sarkozy. Camille Claudel, sculptrice au destin tragique, est actuellement à l'honneur au musée La Piscine à Roubaix. Ancienne élève prodige d'Auguste Rodin, devenue sa maîtresse, elle était à la fois son modèle, sa muse, sa conseillère. Elle puisait son inspiration dans son quotidien et son monde intérieur, peuplé de figurines émotionnelles. La petite châtaigne, la valse, la vague ou encore l'âge mûr sont parmi les œuvres majeures à découvrir jusqu'en février 2015.